Fuis de point météore ! Goûtez-moi ça ! Écoutez, je crois que vous avez assez bu. C'est Garp ! Il arrive ! Oui ! Et il est à bord d'un navire des forces de la marine ! Il est en mission ! Garp, dans le journal, j'ai lu un article sur la guerre. C'est une victoire totale pour la marine, non ? Je vois que tout le monde va bien. Qu'est-il arrivé à Luffy ? Maintenant que Barbe Blanche est mort, que va devenir le monde, hein ? Dites-le nous, Garp ! Vous savez, ces derniers temps, on aperçoit souvent des navires pirates venir naviguer tout près de nos côtes. On n'arrive même plus à dormir la nuit, tellement on a peur qu'ils nous attaquent. Allons, n'ayez crainte ! Avant de débarquer, j'ai envoyé trois bâtiments pirates par le fond. C'est génial ! Les hommes présents à bord n'étaient que des amateurs qui ne savaient même pas se battre. Néanmoins, une chose est sûre, pendant un certain temps, en raison de la disparition du symbole que représentait Barbe Blanche, les mers du globe demeureront agitées. Aussi, je vous conseille de rester sur vos gardes, même si ce village est plutôt un endroit tiré. Allez ! Oui ! Il est indiqué que dorénavant, la sécurité sera assurée par le vice-amiral Garp des forces marines. Oh, voilà une excellente nouvelle ! Nous n'avons plus rien à craindre maintenant ! Excusez-moi, mais on a un autre problème. Des bandits sont récemment arrivés de la montagne, et ils ont littéralement pris possession du bar de Makino. Des bandits ? Non, ne faites pas ça ! Garp ? Oh, c'est la chef des bandits ! Comment diable oses-tu revenir ici avec ta salle face de roi ? Vice-amiral Garp ! Chef, ça va ? Vice-amiral ! Ne tirez pas ! Je connais cette femme ! Espèce de... Tu étais pourtant présent sur le champ de bataille ! Ils étaient juste là, à côté de toi ! Tu as fait quoi pour les aider, hein ? Réponds, t'as fait quoi pour eux ? Pourquoi 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 ? Je veux que tu me dises pourquoi tu as laissé Ace pour... Pour mourir ! Tu as estimé que ta mission était plus importante que ta famille, c'est ça, hein, Garp ? Et ça se tire au de la marine, tu parles ! T'as crevé en enfer un vieux croulant ! Non ! Non, arrêtez, chef ! Vous allez le tuer ! Monsieur ! Allez, Garp, réponds-moi pourquoi tu l'as pas aidé ! Pourquoi t'as pas tout arrêté quand il était encore temps ? Lève-toi, allez, lève-toi, je te dis ! T'es qu'une sale ordure ! Un enfoiré de la pire espèce ! Non, arrêtez, je vous en prie ! Ah, Kino ! Ah ! Moi, je crois que c'est Garp qui a le plus souffert dans cette histoire, il n'a pas pu les aider ! Alors que pourtant, il se trouvait tout près d'eux ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est pas lui qui a le plus souffert ! Celui qui a le plus souffert, c'est Luffy ! Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour saluer une autre personne ! Salut, alors, ça gaze ? Wow, bravo, c'était génial, Ace ! Non, ce n'est pas du tout ça ! Quand on croise quelqu'un, il faut dire « Bonjour, comment allez-vous ? » Ah bon ? C'est ce qu'il faut dire ? La phrase de « Hey », c'était chouette pourtant ! Chouette, mais incorrecte ! Écoute, ton frère a besoin de s'entraîner dur parce qu'un jour, il veut être en mesure de pouvoir remercier comme il se doit le capitaine aux cheveux roux, qui a si bien pris soin de toi, Luffy, tu comprends ? C'est vrai, ça ? Ouais ! Le jour où je le rencontrerai, je serai pirate, moi aussi ! Je devrais alors le remercier, non seulement en tant que pirate, mais aussi parce que je suis ton grand frère ! Très bien ! À présent, imaginons qu'il se tient en face de toi, tu lui dis quoi ? Je m'appelle Ace ! Et toi, t'es qui, hein ? Un, un ! Tu ne peux pas lui parler de la sorte, c'est très impoli ! Oh ! Tu aurais dû dire, s'il te plaît ! Et t'es qui, toi, s'il te plaît ? Un, un ! Essayons, commençons par excuse-moi ! Excuse-moi, t'es qui, toi ? Un, un ! Excuse-moi, t'es qui, toi, s'il te plaît ? Un, un ! Et si on dit « hé, mec » au début ? Un, un ! Non, attendez, vous n'êtes pas sérieux, là ? Tout ça, c'est de ta faute ! T'arrêtes pas de sortir des âneries ! Ferme ta bouche, tu veux ? Oh, tu sais quoi, Ace ? Hier, je suis tombée sur un nid de serpents géants avec plein de gros os à l'intérieur. Tu veux pas qu'on aille en chercher ? Je suis sûre qu'on va bien rigoler ! Quoi ? Des œufs de serpents géants ? Euh, non, je peux pas ! Hein ? Je dois continuer à m'exercer avec ma quino ! Mais si le serpent géant voit que je suis tout seul, je risque d'avoir des problèmes, non ? Je serais plus tranquille si tu venais avec moi ! Allez quoi, viens s'il te plaît ! Tais-toi, maintenant ! Tu sais à quel point Luffy adorait et vénérait son grand frère ? M'inquiète ! M'inquiète ! Les forces de la marine ont déployé les grands moyens pour lui mettre la main dessus, mais ça n'a servi à rien. Ils n'ont trouvé aucune trace du submersible. Pour ma part, je suis convaincu qu'il est toujours vivant. Il y a encore de l'espoir ! Moi, tu vois, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment une criminelle comme elle et un vice-amiral tel que Gar peuvent se connaître ? Ça, j'en sais rien. Franchement, peu importe quel genre de pirate cet idiot de Luffy deviendra dans le futur, quoi qu'il arrive, je serai toujours de son côté. Quand je pense à tout ce qu'il doit endurer en ce moment, cela me brise le cœur. La fille ! Où que tu sois, surtout tiens bro et ne perds pas courage ! Pendant ce temps très loin de là, dans le Nouveau Monde, aux confins de Grand Line, tu vers Tucker qui s'envoye dans un Canada en accountant sous, et que diyeil put industry, puis nous n'y ait besoin. Il n'y a le M035 enFih, il ne nat mal de lawyer, Sous-titrage FR ?